je vais bien m'installer les amis et vous aussi installez vous bien derrière vos écrans parce que ce qui arrive là c'est peut-être une première dans le monde du filier d'accord on va repartir salut à tous les spartiettes et bienvenue au spartiette jean une salle où il y a que la souffrance qu'ils payent mes spartiettes j'espère que vous êtes motivés à 300% on dirait que du spartiette jean le spartiette jean est vide parce que comme vous le savez les salles n'ont pas encore ouvert ils disent que peut-être le 20 janvier peut-être ça dépend le nombre de contamination pour moi je laisse aux athlètes et aux gens munis d'un certificat médical le choix de venir s'entraîner et autre chose j'ai décidé de transformer le spartiette gym en un studio de coaching un studio de coaching moi il m'a lié à mon pote vous l'avez vu plusieurs fois dans les vidéos il va venir lui aussi il va participer dans la chaîne et tout ça lui il travaille beaucoup sur tout ce qui est cardio boxing et moi tout ce qui est ronfaux pour atteindre le maximum possible d'objectifs que ça soit la perte de poids la prise de masse l'entretien le ronfaux renforcer son cardio tout ça on va travailler ensemble apprendre la boxe d'accord et ça nous permet de travailler sur la qualité et de donner une prestation surtout de qualité si vous êtes dans le coin donc n'hésitez pas à passer et n'oubliez pas les amis bon n'oubliez pas puisqu'ils enchaînent sur le moment pub entre guillemets n'oubliez pas que les analyses qui coûtent 35 euros 1h30 1h30 de d'analyse via whatsapp d'accord et 1h30 complète ou on analyse vos points forts vos points faibles vous allez connaître le point où vous en êtes tout le parcours que vous avez fait est ce que vous avez pris les bonnes décisions les bons choix ou pas quand vous comment vous vous êtes entraîné le physique que vous pouvez atteindre tout tout on va tout travailler des conseils de nutrition aussi pareil par de la nutrition c'est à dire que vous êtes en live ou visio vous discutez directement avec moi ça ça coûte 35 euros et n'oubliez pas que aussi pour les coachings en ligne vous pouvez me contacter je peux vous proposer une formule de six mois un coaching personnalisé cas par cas à 3 secondes bon il y en a certains qui vont speeder la vidéo et certains qui vont dire quand est-ce que vraiment la vidéo commence bon ok je pense à vous connaître bon les gars installez vous bien comme il faut préparer les chips les potes comme je vais vous raconter une petite histoire la petite histoire d'un de mes abonnés qui s'appelle x cet abonné là il m'a contacté hier hier soir j'ai terminé le boulot comme vous savez je fais d'aller présents aussi voilà pour compléter un peu on appelle les uberites et c'est donc je crois pas un bout de ville les amis quelqu'un m'appelle et me dit maître calme je regarde tes vidéos j'apprécie ce que tu fais ton franc parler etc j'aimerais bien te partager ma petite histoire avec les stéroïdes anabolisants je sais très bien les amis quand ça parle de stéroïdes anabolisants il y a énormément de monde qui vont venir il y a énormément de monde qui vont parler etc ici on fait de la prévention avant tout c'est à dire que la vidéo elle a pour but prévention en mode fac ok la personne en contacte et me dit maître calme moi j'ai sauté le pas j'apprécie ton franc parler mais j'ai sauté le pas je suis un dopé mais je respecte quand même ce que tu fais et je suis venu te parler d'homme à homme pour peut-être l'expérience que je vais te partager aider les gens de ne pas se faire avoir alors notre ami qui pratiquant de musculation depuis quatre ans et demi d'accord il fait un mètre 87 d'accord pour 62 64 kg alors il n'arrive pas à prendre de la masse mais moi dans ma tête je me dis les quatre ans et demi de musculation qu'il a fait c'était par des quatre ans et demi régulière ça c'est mon avis personnel lui dit qu'il a tout donné mais moi je crois que c'est pas régulier il y avait un truc qui cloche au niveau de l'alimentation il s'est pas augmenté vers un professionnel de la profession du métier qui va l'aider etc etc donc du coup il en avait marre il voulait sauter le pas et bien sûr tourner vers les fruits du diable et prendre pour une première cure prendre de la testostérone seule de la testostérone élantate il y en a certains là les connaisseurs qu'on va voir là les connaisseurs des forums de stéroïdes là qui vont arriver qui vont dire mais maître cal prend juste de la testo c'est pas bon pour une première cure il faut rajouter un peu de dianabole un peu de turianabole on prend du petit testo propionnate voilà pour commencer avec une testo rapide parce qu'on sait que les lentates c'est à effet long donc il faut minimum de 14 voire trois semaines pour que ça marche voilà j'entends 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 sauf que notre ami n'était pas à la lente du tout c'est à dire que les parties sur un site internet comme pas mal d'autres mots les parties chercher de la testo voilà il a regardé un peu sur les forums etc et après testo d'accord il en tâte d'un prix à hauteur de je pense 200 300 euros de gestion et l'entâte d'accord pour faire une cure qui dure entre trois et six mois la testo qu'il a pris je vais pas à moi citer le nom de la forme parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes savez les amis voilà il y en a même maintenant des bodies qui font des de la promotion des pharma franchement bigrami ou voilà d'accord parce que certains qui pensent que bigrami est naturel voilà changer de changer de discipline changer de sport donc quand on voit nous les retours que les gens ils ont sur je ne sais pas moi sur anabolique pharma je sais pas moi pharma labs dragon pharma zb pharma voilà les amis donc je dis ah ouais ouais ça veut dire que ça ça doit marcher quand même c'est à dire que c'est une source de fiables donc la personne elle a commandé c'est à dire que 10 ml 10 petites fioles d'accord de testo et l'entâte je pense qu'il m'a dit que je les ai eus à hauteur de entre 30 il m'a dit 35 la boîte 35 euros la boîte moi personnellement moi je suis pas sur les sites internet pour regarder un peu combien ça coûte une c'est pas j'ai pas acheté des baskets donc moi j'ai fait appel à un professionnel qui est mon frère et mon frère il est dans la médecine il est médecin cathare et tout donc je l'appelle déjà pour lui parler un peu de la testo et l'entâte etc parce qu'on nous on parle frangeux avec mon frère et tout donc j'avais je lui dis la testo et l'entâte explique moi un peu chez les chez les médecins la source fiable de la testo et l'entâte on l'appelle l'endrotardile d'accord ça c'est pharmaceutique ça c'est fiable à 300% il m'a dit on donne ça bon quand l'homme est là des problèmes bien sûr de 2 2 il a des problèmes hormonaux mais ça il faut le prouver ça veut dire que les amis pour avoir une source fiable tu vas pas aller à la pharmacie tu lui dis donne moi de l'endrotardile d'endrotardile il faut il faut des bilons il faut des examens il faut des 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 preuves pour que le médecin il te prescrit ça pour que tu puisses la voie d'une façon quasi légale mais sinon en france je pense que certains aussi peuvent la voir si tu couches avec la pharmacie ou c'est ta copine ou tu as un contact voilà on parle franc jeu les amis on parle au cash d'accord ou si tu as un contact à l'hôpital ou des trucs comme ça tu peux les avoir d'accord sauf que la petite fiole de 1ml normalement elle est commercialisée entre 9 ça dépend entre 8 balles et 15 balles 1ml 1ml donc quand tu calcules dans la boîte de notre ami qui est arrivé je pense d'un pays de l'est pas loin de l'autrice c'est la slovaquie ou la bulgarie voilà donc c'était bien cacheté tamponné tout ce que tu veux ah mais tu vois le packaging maman c'est très très bien fait ok la petite fiole donc dix petites fiole qui l'a reçue lui 35 balles donc on fait le calcul les amis on prend notre calculatrice d'accord franchement prenez le temps de cette vidéo là parce que c'est hyper intéressant parce que je pense que la plupart d'entre vous ils sont en train de foutre de la merde dans le cul donc 35 balles sur 10 3 euros 50 sauf que généralement au moyen la fiole elle est entre midi 15 balles la vraie pharmaceutique 1 tu es un mot ici à quoi comme l'avent baillère des poids donc on met 10 donc 100 balles ça veut dire que 100 balles il ya quand même une différence de ouf entre 100 balles et 35 balles limite tu peux avoir trois fois les boîtes d'huile à commander dans les pays de l'est déjà ça ça tout fout le seul et ça te met un doute de ouf mais maintenant parlons de l'expérience de notre ami comme il a suivi tout le monde déjà l'a attendu l'a attendu trois semaines voire un mois et vu qu'il a envoyé les sous par monnaie gramme banque transfert des trucs comme ça il avait le coeur qui débatté dans les voilà parce que c'était des économies il est étudiant et les amis dans qui savait pas s'il allait recevoir ou pas ou s'il allait avoir plutôt une lettre de la douane comme quoi ça a été confisqué bon il a réussi quand même à voir son truc c'est quand même à voir son truc il a réussi à trouver quelqu'un qui lui fait quand même ses injections etc pour avoir des injections dans sa famille il m'a dit il ya des gens qui gèrent donc je pense que peut-être il a une aide-soignante une infirmière qui lui a fait les injections intra musculaires comme vous le savez on va taper dans une veine parce que franchement si tu tapes dans une veine oulala tu passes un seul quart d'heure bon notre ami il s'y dit pour une première cure je vais commencer par un amel de testo il commence par un amel de testo est ce qu'il est débutant voilà on compare pas au bodybuilder pro etc parce que les amis les pro là du bodybuilding les bodybuilder pro là les gros bodybuilder il s'injecte tellement des substances c'est c'est une liste interminable avec des doses énormes ou franchement la moitié d'entre eux ils doivent donner leur cul pour avoir ces produits ou se prostituer carrément d'accord ou faire de des strictises ou machin pour des mecs riches pour avoir ça ou coucher avec des mecs c'est une vérité là là c'est la vérité qui tête qui blesse mais c'est la vérité bon on va pas dire tout le monde mais quand tu arrives à un niveau voilà c'est clair que la fin justifie les moyens après la santé je ne sais pas c'est clair qu'ils sont ils ont les couilles je sais pas qu'à la fin avec leurs cures et tout ça est ce qu'ils vont avoir les couilles encore ou ça va être des dates ou des olives à la place c'est c'est ça le truc ce qu'il faut penser à la santé avant tout maintenant faut aussi respecter parce que c'est eux qui font cette section là le bodybuilding à haut niveau d'accord ce qu'ils prennent des risques énormes pour leur passion sachant qu'ils savent même pas s'ils vont rester en vie ou pas mais ils arrivent quand même à limiter la casse parce que les sources qu'ils prennent c'est des sources qui coûtent et qui sont fiables plus la source elle est fiable il ya les pharmaceutiques et que tu sais très bien que ça sort d'un labo sort de la pharmacie etc et que tu dois mettre le prix plus ça doit être sûr que tu vas avoir moins de problèmes secondaires et que il y aura des résultats problèmes chose que notre ami x première semaine deuxième semaine passe rien troisième semaine passe rien même pas une congestion quatrième semaine passe où est nous alors monsieur notre ami il a fait appel à un coche pour lui faire sa diète ses entraînements carré j'ai vérifié mais il n'y a rien qui bouge rien rien au bout d'un mois ça n'a pas bougé le poids limite rien même pas 200 300 là c'est dit vas-y vous du premier mois il a fait 3 4 semaines à 1 m elle est deux fois deux fois par semaine passant à deux fois par semaine il n'y a pas de résultat arrivé au quatrième mois il est passé même il a doublé même la dose et pas de résultat petit souci un jour il a voulu faire voilà sa piqûre tout seul parce que quand il a vu comment on les fait machin etc sauf que je pense je ne sais pas il a mal tapé ou il a tapé fort voilà ça a fait une boule ça fait une boule d'eau son cul et que ça lui a fait tellement mal je peux vous dire qu'il a chié sa race d'accord même pour s'asseoir pour chier c'était très très compliqué et il avait tellement peur que ça soit ça devient enflammé qu'il ya qui a un abcet à l'intérieur où il ya un qui il s'imaginait des trucs de ouf il a paniqué de ouf d'accord il a arrêté bon parce que là personne n'est pas suivi elle a fait les choses il les a fait à la one again il n'a pas fait de prise de sang d'accord et en fin de compte c'est moi qui l'a incité à faire une prise de sang là pour aller voir les taux au niveau de l'hormone et tout ça parce que là si au bout de quatre mois voire cinq mois lui il n'a pas bougé avec la testo sachant que monsieur il a 24 ans monsieur il est débutant c'est sa première cure normalement il doit bouger les amis les gens même la testo même juste de la testo seul doit te faire bouger j'ai vu des gens bouger juste avec la testo prendre un peu des épaules on dirait un peu les pecs prendre un peu des bras prendre un peu quand même en quatre cinq mois franchement il ya moyen de prendre entre 5 et 10 kg d'accord donc là il n'y a rien il y a air il s'est fait pigeon et il s'est fait niquer son portefeuille voilà ses économies et que on sait même pas ce qui est ce qu'il a injecté dans le cul c'est à dire que là vous êtes quasiment je pense qu'il ya 90% d'entre vous ils savent même pas qu'est ce qui s'injette ils font confiance à leurs potes qui se fournit chez le pote du pote d'un mec qui a un contact aux états unis ou l'autre il a un contact qu'il a trouvé sur internet et que peut-être ça a fonctionné un tout petit peu les amis ne faites confiance à personne voilà c'est très compliqué ce milieu là tout le monde cherche à vendre 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 lui il a fait confiance à des forums où elle a fait confiance à un site internet que son pote il ya prescrit entre guillemets là il s'est retrouvé sans argent pas de résultats démoralisé il a arrêté la muscu là il a il a envie limite de trouver une source fiable pour pouvoir s'injecter pour pouvoir voilà rebooster son moral et ben les amis les soyons honnêtes soyons n'êtes combien d'entre vous il est dans le même temps combien d'entre vous vous pensez à voir dans votre tiroir là de la vraie testo ou du vrai ou une strom ou du vrai ouvrez l'hormone de croissance ou tout ce que vous voulez combien et êtes vous sûr que dans votre fiole il ya ce qui est prescrit elle n'est pas sous doser vous allez tester vous allez perdre votre argent vous allez peut-être vous dégrader aussi la santé pour rien du tout et en plus vous allez devenir dépendants parce que vous allez vouloir toujours vous injecter plus plus comme il a fait lui il a voulu s'injecter plus 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 franchement les amis moi je vous le dis clairement c'est une perte d'argent il ya des professionnels parce que les bodybuilders que vous voyez là ils sont tous équipés ils ont un staff ils ont en formation quand j'étais en allemagne les amis les bodybuilders qui sortait là qui avait des génétiques golden d'accord entre guillemets tous ces mecs là ils étaient suivis ils avaient des corps qui brillaient c'est un truc d'ouf il y avait le pharmacien compénie et les chimistes qui te dit qu'est ce qu'il faut prendre le matin qu'est ce qu'il faut prendre telle période qu'est ce qu'il faut prendre avec le résume alimentaire que tu fais qui riche en protéines parce que tu as augmenté des glucides ça si qu'est ce qu'il faut prendre pour la décharge pour la recharge qu'est ce qu'il faut prendre avant la compète qu'est ce qu'il faut prendre comme diurétique tout tu le paye tu le paye et qu'est ce qu'il faut prendre et c'est quoi la source et c'est quoi les produits fiables ah les amis c'est ça le truc c'est voilà il y en a qui marche et il y en a qui marche pas c'est c'est vraiment dégueulasse pour notre ami s'est fait pigeonner etc je sais que pas mal d'autres vous ils sont faits de journée et pas mal d'autres vous qui ont commandé les produits sont faits avoir ils n'ont jamais reçu d'accord ils pleurent là pour voilà faire encore des économies pour les avoir il y en a pas mal d'autres vous qui s'injectent je sais même pas c'est peut-être les amis vous êtes en train de vous injecter de l'huile d'olive ça va devenir un tagine dans votre cul à force de brûler tu vois dans votre cul voilà à part la réaction de l'aiguille dans votre cul le reste il n'y a rien moi franchement je suis là pour vous ouvrir les yeux parce que là quand je vois des trucs comme ça ça fait chier ça fait chier et pourquoi vous vous dopez c'est ça la question qui se pose pour devenir des pros allez tout est entendu ouais mais c'est juste pour faire mais voilà voilà pour se la péter à la plage machin etc vous allez tellement et en plus vous avez le temps 24 ans comme lui il a le temps d'évoluer il a raté sa première année c'est pas grave tu reviens plus fort tu cherches qu'est ce qui cloche l'alimentation l'entraînement et tu reviens arrêtez à vouloir chercher le un truc qui n'est pas atteignable pousser attendez les résultats et regarder petit à petit et corrigez vous vous même auto critiquer vous même c'est ça le truc avant de vouloir critiquer les autres ou en vouloir les ressembler mais faites votre propre les amis faites votre propre physique à vous personnel voilà ce que je veux vous dire moi les amis à travers cette vidéo là ne copiez pas les autres ne copiez pas bêtement ni au niveau des produits niveau des machins no way no faites attention à votre santé les amis franchement faites attention le bon dieu nous a donné encore pour en prendre soin et non le maltraiter avec des produits que ces mecs là dans les pays de l'est ils ont fait quoi dans des chiottes ils ont pris des fioles de merde là je sais même pas si ils les ont désinfectés est-ce qu'ils ont pris de la vraie testo on n'en sait même pas dans quelles conditions est ce que c'est stériliser ou pas est ce qu'il ya des microbes ou pas franchement faites attention les amis tout ça pourquoi pour gagner quoi deux centimètres de tour de bras travail bouffe et attend patience mon foc voilà ça c'était l'histoire du jour les amis j'espère que elle va ouvrir les yeux à pas mal d'entre vous je vous dis clairement parce que ne vous laissez pas avoir par ses venteurs de rêve qui vous dit ça si machin etc vous ne vous comparez pas à je sais pas qui moi sergio constance ou jérémy bondia ou phil yves ou kai gris ou machin tout ça il ya des pharmacies derrière les amis quoi je crois qu'ils se sient directement de la pharmacie ils loupent ils pront ne pensez pas que vous allez vous prendre quelques trucs là 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 vous allez devenir comme ces mecs là voilà ça c'est une perte de temps et si vous voulez débattre il y a mon instagram mettre cal pour les coachings vous pouvez m'envoyer un message sur le numéro de téléphone qui s'affiche le 07 77 68 49 24 là on parle voilà cash from chien etc voilà je vous le dis clairement faites attention à vous faites attention à tous ceux qui se foutent de votre gueule faites attention à tous ceux qui vous vendent du vin faites attention à même à vos potes là qui sont dans la salle qui se dit moi je mange du riz et de la dinde d'accord il y en a plein il y en a gavé il y en a gavé si tu te dopent la première chose dans ta tête que tu dois te dire pourquoi je me dope et de quelle lutte avec la souffrance qui paie les amis je compte sur vous et nous les vendeurs de rêve on les frappent mal à frappent mal à frappent à 35%